Les falaises du Mustang sont percées de nombreuses alignements de grottes. Est-ce ici que les hommes habitaient ? Où étaient-ce des cachettes pour se protéger des pillards ? Ont-elles servies de halte aux marchands des caravanes ou de lieux de méditation à des religions ? Un peu toutes à la fois, probablement. On ne sait pas exactement. Comme vous pouvez le voir, le support de l'uron est un peu plus grand pour cet iron très petit. Donc, quand vous le placez dans, regardez ce qui se passe. Le support de l'uron est un peu plus grand pour le support de l'uron. Donc, j'ai décidé de créer un support de l'uron. C'est un peu plus grand pour l'uron. C'est un peu plus grand pour l'uron. C'est un peu plus grand pour l'uron. On a aussi une très mauvaise piece de metal. Et ceci est un autre piece. Vous pouvez voir. Et avec l'inox. C'est un wire inox. On le fait exactement à la hausse de ce long de l'uron. Donc, cela va remplacer le dernier soutien avec ce nouveau soutien par la main. Ça ressemble à ce point-hand. Donc, j'ai besoin de mettre le soutien sur cette pièce de mi-tong, j'ai besoin de l'utiliser. Ok, le clé n'est pas mort. C'est vraiment beau, non ? Ok. C'est ça. Regardez ça. J'ai besoin d'un effet de monter ou descendre entre 3500 et 4500 mètres d'altitude. En additionnant les bénéfices, l'ascension est dans la nature. Au détour d'un lacet, ce sont des démons modernes qui surgissent tout à coup dans les paysages. La construction d'une route dans ce bout du monde est un vieux projet qui soulève une vive controverse. Cette route va être un bouleversement considérable dans cet équilibre fragile entre la nature, les populations et leurs traditions. Mais les gens la réclament. La logistique médicale est évidemment très mauvaise. L'approvisionnement en produits manufacturés aussi. Mais cette transformation va certainement avoir aussi des effets négatifs. Je pense notamment au tourisme. Aujourd'hui, le tourisme est une grosse source de revenus pour la vallée. Les touristes acceptent de payer une petite fortune l'autorisation qui donne accès à cette région, parce qu'ils peuvent découvrir une civilisation et un paysage préservés. Mais quand la route arrivera jusqu'ici, il y a fort à parier qu'en quelques années, il n'y aura plus tellement de différences entre cette région et d'autres parties du monde. J'apporte ici ? Oui. Bonjour Siti. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci et vous ? Bien dormi. La nuit a été bonne ? Ça va, j'ai bien dormi. Le petit déjeuner au lit, c'est parti des privilèges du trekking au Népal. Voyager avec des sherpas, des porteurs et une équipe chargée de faire la cuisine est une assurance en cas de maladie ou d'accident. Et c'est la garantie d'avoir toujours de l'eau bougée. Ça ira pour aujourd'hui. Un peu frais, hein ? Qu'est-ce que c'est beau ? Comme il n'y a pas de route, ce sont les mulets qui transportent paquets et nourriture, et les habitants qui en profitent. Les animaux leur permettent de gagner de l'argent. En échange, ils les nourrissent et les soignent. Voilà. Avec la route, le Mustang ne tardera pas à perdre lui aussi cette forme de voyage. C'est toute une organisation qui tend à disparaître. Une petite expédition comme celle de Népal qui mobilise déjà une véritable équipe. L'équipe cuisine avec le chef qui a trois aides cuisiniers. Les aides portent eux-mêmes le matériel de cuisine car ils arrivent toujours en premier pour préparer le repas des trekkers. Ensuite, il y a les montures. Pour trois trekkers, par exemple, on a trois chevaux qui, en l'occurrence, sont déjà scellés. Ils sont évidemment accompagnés par un militier qui s'occupe d'eux. En ce moment, ils sont en train de manger leurs rations de maïs. Et pour finir, il y a les mulets. On a sept mulets en tout, car il faut porter toute la nourriture dont on va avoir besoin. L'inconvénient des trekkers dans cette région est qu'on ne peut pas acheter de provisions aux habitants. Sinon, ils n'en auraient pas assez pour eux en l'hiver. Je veux donc apporter tout ce qu'on mange. ... ... ... ... ... C'est parti. Le combatant et d'armes est à peu près équivalent dans les deux camps. Mais dès le premier jour, la suprématie aérienne d'Israël est totale. Il va le faire condamner à mort. Sa famille aussi est en danger. Les Israéliens lui proposent de la faire sortir du pays s'il vient avec son avion. Une opération délicate et pleine de danger. Sous un prétexte fallacieux, sa famille part pour Londres. Redfa va-t-il maintenant fuir en Israël ? Tandis qu'il prépare son mig pour un vol d'entraînement, Zèv Liron est en pleine discussion avec la femme du pilote. Pendant le dîner, je lui ai annoncé que j'avais lui parler. Les enfants dormaient, je lui ai dit, demain nous partons. Pour où ? Pour Israël. Quoi ? Ils disent l'éritotale. Je lui ai demandé si son mari l'avait mise au courant. Absolument pas. Elle pleurait. Je suis sûr que les voisins ont pu l'entendre hurler. Demain, je n'irai nulle part. Je vais à l'ambassade d'Irak et je leur raconte tout. Je vais à l'ambassade d'Irak et je leur raconte d'Irak et je leur raconte d'Irak et je leur raconte d'Irak.